D'abord quand Mme Francisco m'a présenté en fait son projet, il y a deux éléments qui m'ont permis d'avancer sur la compréhension. La première c'est que sélectionner des jeunes femmes béninoises qui habitent en France pour développer, pour proposer et développer des projets concernant leur pays d'origine, dont souvent sur lequel elles ne sont pas nées, je trouve ça tout à fait intéressant. Le deuxième point qui m'a interrogé, c'est le rapport étroit qu'il y a entre ce projet-là et notre projet à nous d'Azureva. C'est-à-dire qu'Azureva a comme image de marque, je dirais, comme concept, comme positionnement stratégique de faire découvrir des terres, des territoires, en particulier français puisqu'on est aujourd'hui installé en France, mais des territoires avec une notion de partage, partager avec sa clientèle la connaissance de ce territoire. C'est tout à fait ça que propose Mme Francisco dans son projet. C'est-à-dire que finalement ces jeunes femmes vont partager quelque chose, vont arriver à échanger sur une culture, sur un pays qui est fort en vécu et elle va partager ça pour le développer. Donc je trouve ça vraiment, vraiment bien. Si jamais on parle de voyage, puisqu'on parle de voyage, je suis prêt à embarquer dans votre concept. Pourquoi ? Parce que c'est simple, on parle de partage, on parle de découverte, on parle d'échange, on parle de mixité culturelle, mixité sociale. Je dis on. Nous, chez Azureva, c'est notre discours. Et chez vous, dans votre projet, c'est le discours. Donc si nous pouvons participer, si nous sommes prêts, je suis prêt à m'investir personnellement sur votre projet, parce que je trouve que c'est la cohésion complète avec le nôtre. Alors nous, aujourd'hui, nous sommes installés, nos villages, on a 35 villages vacances, ils sont installés en France, sur le territoire français. Si on a la possibilité de collaborer avec le Bénin pour pouvoir proposer à notre clientèle une destination nouvelle, mais surtout cet échange et ce partage, cette compréhension de l'autre, eh bien, on avancera dessus et on va le faire avec un grand bonheur. Notre leitmotiv, c'est de dire aux gens, écoutez, ne rêvez plus vos vacances, venez de les vivre, venez de les vivre sur nos sites, parce que ça ne vous coûtera pas forcément beaucoup plus cher. Et si on fait la métaphore avec le Bénin, je dirais plutôt, ne rêvez plus vos projets, lancez-les, allez-y, ce n'est pas forcément plus cher.